Bonjour, c'est une tradition, la FAC 44, Association française pour l'avenir de la chasse aux chiens courants, organise chaque année, au mois de mars, un concours de meute aux sangliers. Un concours qui se déroule sur le site du Bois de la Vente, à Jouet-sur-Erdre, un espace qui appartient à la Fédération départementale des chasseurs. Ce concours de meute, c'est l'occasion d'admirer, bien sûr, le travail des chiens. C'est aussi l'occasion de rassembler les chasseurs et leurs familles. La FAC, c'est quoi ? C'est avant tout des chasseurs aux chiens courants qui se sont reconstitués en association pour défendre leur mode de chasse. Le président fondateur de la FAC était dans le Jura, et donc ça a commencé un peu là-bas, un petit peu en Bretagne également, et puis forçait que Marcel Voileau, le président historique de notre fédération, a œuvré et a fait un peu son tour de France pour pouvoir aider chaque département à se constituer au fil du temps. Et puis donc aujourd'hui, on atteint presque 14 000 membres sur la France. Donc on voit qu'il y a un intérêt, notamment pour les chasseurs de chiens courants. Donc il est exactement 14h08, on va compter jusqu'à 10, parce que le temps qu'ils se préparent, ce sont des gens un peu lents. Et ils auront une heure et demie d'épreuve. Mon rôle à moi est d'observer, de juger par ce que j'ai vu et non pas ce que j'ai entendu. Notre rôle à nous est là d'évaluer les compétences du chien sur la voie du sanglier. On ne juge pas chien par chien, on juge l'ensemble de la meute. Là on remarque un défaut de créance. C'est-à-dire que sur 10 chiens par terre, déjà, il y a 9 chiens qui chassent un sanglier et 1 qui chassent un chevreuil. J'ai un chien chassant un chevreuil, les gars. Un seul chien chassant un chevreuil. Oui, c'est pas rare qu'on voit des sangliers qui se défendent, c'est normal après tout. Un sanglier, un mâle, est armé avec des défenses qui ressortent ici, donc qui coupent comme des lames de rasoir. C'est sa défense. Un chien, si malheureusement il se trouve trop près du sanglier, qui n'est pas assez prudent, il peut se faire ouvrir. Et c'est là qu'il arrive les conséquences, il faut aller chez le vétérinaire. Mais bon, ça reste dans l'ensemble des chiens qui restent assez prudents et qui les aboient 5-6 mètres et le sanglier s'en va gentiment et des chiens aussi. Alors on essaye de tourner d'une année sur l'autre les équipes, les équipages qui viennent, les concurrents. Et donc ce week-end, nous avions 4 meutes samedi et 4 meutes aujourd'hui. A la fin de chaque prestation, à faire un petit compte-rendu. Et donc ce soir, nous pourrons également voir le délibéré et la proclamation du résultat. On est tout sauf dans un championnat. Le but avant tout de nos concours, c'est bien de promouvoir auprès du grand public et des chasseurs également, parce qu'il y a des chasseurs qui ne pratiquent pas forcément cette chasse. Et c'est le plaisir de se retrouver entre membres et de faire découvrir aussi notre passion et nos chiens pour les concurrents. La difficulté de faire un jugement, effectivement, c'est de... Quand on arrive ex aequo, avec deux concurrents, on a agi sur une prestation qui est le temps de la mener surtout et la conduite des concurrents et le respect de leurs chiens surtout. Dans les territoires assez grands, un juge, ça ne peut pas être partout. On ne peut pas tout voir. Donc il faut être partout au même endroit. Donc plein de personnes, c'est quand même mieux. Dans un premier temps, je remercierai les concurrents de s'être engagés pour la journée et le week-end qu'on a eu en plus. C'était quand même bien. Je remercierai aussi tous mes juges qui se sont donné la peine de passer du temps à juger. Et croyez-moi, ce n'est pas facile à faire. Je le dirais quand même que les juges sont des bénévoles. Donc les personnes qui sont aujourd'hui capables de faire des réflexions sur nos jugements, je les encourage à venir devenir juges ou devenir jugés. On a eu des belles prestations. On va procéder à un compte de rendu, comme les gens du Sud nous visent. Plus d'informations sur l'association des chasseurs aux chiens courants en vous rendant sur le site internet de la fac.